Je sais qu'ils prieront leurs dieux quand je vais plonger leur tête dans ma cuvette Papa recherchant lui un goissement à la buvette Le téflon m'va comme un gant, je le porte comme le recuit de taille gueule d'empire Je peux pas perdre une minute, plutôt laisse remplir la manette On a la pique dure, la fête dure, c'est pas le net qui va m'nouer Papa m'reniera jamais, je suis ni flic ni pédé On s'en ira, ils nous ont ni aimé, ni aidé Ni aimé, ni aidé SCH, ça va ? Ça va et toi poteau ? Ouais, bien, bien Tranquille ? Ouais Alors, A7, le 13 novembre A7, le 13, ouais Premier projet en solo Alors, pour les gens qui écoutent du rap, ils t'ont entendu depuis un, deux ans Mais en vrai, ça fait depuis l'adolescence, faites que t'es de moi Ouais, ça fait une dizaine d'années que je suis dans la chambre, que j'écris Et ouais, on va dire qu'au-delà des deux ans, durant lesquels les gens ont pu faire ma connaissance J'ai quand même un passif, t'as vu, dans le rap On peut retrouver même des petits freestyles, où t'as 16 piges, je sais pas si... Ouais, c'est des fuites Ouais C'est des fuites Tu les assume ceux-là, là ? Ouais, je les assume carrément, je les assume carrément, ça fait partie de moi, frère Je les assume entièrement Et voilà d'ailleurs ceux qui veulent se documenter, bah... Qui tomberont sur ça, sur internet Alors bon, on a pu voir de nombreuses vidéos Pas mal aussi d'invitations, notamment celle de la crime Et la signature, justement, chez Devgem, là où on se trouve Alors comment ça s'est fait, un peu ça ? Bah, je dirais un peu une suite logique, mais on va commencer quand même par le début La crime, c'est le poteau On a des amis en commun, si tu veux Donc, moi, en fait, ça fait longtemps que j'écoute la crime J'ai fait un remix, en fait, sur On Fait Pas Ça, le son qu'il a fait avec Lildark Son qu'on a clippé Suite à ça, en fait, la crime, qui avait déjà écouté quelques sons à moi Il a partagé ce clip sur sa page Et on va dire que ma musique, elle a pris quand même une plus grande ampleur à partir de ce moment-là, tu vois Donc, suite à ça, de fil en aiguille, j'ai l'invitation de lui-même sur E-Pro Où je suis en feat avec Sadek et lui-même Sur le morceau 635 Et il m'offre une place quand même de marque Parce qu'il m'offre un solo, tu vois, sur E-Pro Et voilà, moi, à ce moment-là, je me dis une seule chose, c'est Arrache, frère Et voilà, on fait millions Donc, en fait, c'est la musique qui vous a liée, c'était pas une connaissance d'avant ? Ah non, alors voilà, ça, je tiens à le souligner, c'est une connaissance d'avant En fait, on a des amis en commun qui ont fait qu'on s'est rencontrés Et la musique s'est mêlée à ça, on va dire D'accord Il y a un rapport humain et puis il y a un rapport musical Et puis voilà, après quand l'humain et la musique co-ordine, si je peux, tu vois Bah, co-ordonne Bah, je pense que voilà, ça fait un beau... ça donne une belle fusion, tu vois Et voilà Alors lui, ça a été le premier à te mettre en avant Ouais, ouais Mais d'une manière générale, dans le rap, t'es plutôt validé par tes pairs Donc, qu'est-ce que ça te fait ? Ça fait plaisir, j'imagine ? Ouais, le terme pair, quand même, tu vois P.A.I.R.S P.A.I.R.S Par mes semblables Par mes semblables Ouais, plutôt validé par mes semblables, ça me fait plaisir, tu as vu, jour après jour Mais après, je me dis qu'il y a du travail derrière, quand même On n'a pas rien sans rien, tu as vu, on bosse tous les jours On bosse tous les jours pour que la musique, elle soit bonne Et du coup, je me dis que c'est rien de plus qu'une reconnaissance, en vérité Que les artistes me valident, tu as vu ? Puis voilà, et puis ça fait archi plaisir Quand vous étiez cet été avec la crime pour la bousca semaine Il avait dit qu'en gros, quel que soit l'avenir, il apparaîtrait sur tes projets C'est le cas ? Carrément, c'est le cas T'apparaît sur les siens Ouais Je ne sais pas si ça va être le cas pour Repro 2, j'imagine Il y a de grandes chances, on va quand même garder la surprise Il y a de grandes chances Il y a de grandes chances, comme il l'a dit, il n'a qu'une parole Il se retrouvera dans tous mes projets, comme moi je me retrouverai dans tous les siens Tu vois ? Être poussé par un artiste confirmé de son envergure Qu'est-ce que ça t'apporte ? Est-ce que lui, il t'oriente artistiquement ou c'est juste un coup de pouce ? Comment te dire ? Non, au-delà quand même d'être une poussette médiatique La crime, comme je t'ai dit, c'est le poteau Donc du coup, tous les conseils qui sont bons à prendre venant de lui, je les prends Et puis il m'en donne, il m'en donne énormément Après ça va dans les deux sens, tu vois ? Ça veut dire qu'on a tous les deux une musique qui est différente Mais voilà, chaque conseil qu'on peut se donner, il est bon à prendre Maintenant qu'il a annoncé qu'il s'était rendu à la justice Donc il va passer un certain temps en prison, j'imagine Comment ça va se passer entre vous ? Artistiquement, ça reste d'être compliqué Et toi, quel regard tu portes sur ce qui lui arrive ? Quel regard je porte sur ce qui lui arrive ? Moi je me dis que c'est dommage T'as vu, après, on est des artistes mais on a une vie, tu vois ? On a une vie autour de ça quand même Donc voilà, des fois il y a des aléas qui font que Après on est préparé pour ça Moi, t'as vu, il m'a donné là ce fort Nous on est là pour assumer pendant tout le temps qu'il ne sera pas présent Et on a de quoi justement en faire qu'il soit présent Pendant qu'il ne sera pas là Ce projet Asset, tu l'as réalisé en un mois Si j'en crois ce que raconte Dave James sur sa page C'est court pour écrire, enregistrer Faire les retouches Alors il y a eu quelques sons quand même de près Quand je suis arrivé dans les studios de Kors J'avais quand même 5 ou 6 sons de près De mon beatmaker Gulty Qu'on avait déjà prêt à enregistrer Les textes étaient écrits On va dire que j'ai écrit l'autre moitié Voir le 3 quarts du reste de Asset Chez Kors Donc ouais, ça fait quand même la majeure partie C'est court Mais voilà, j'étais archi-inspiré Kors c'est un magicien Ça veut dire que quand t'es en studio avec lui Il y a une alchimie Tu as vu qu'il se produit Et le boulot ça devient une partie de plaisir Donc du coup tu ne fais pas trop attention Tu vois, aux heures passées dans l'écriture Tout ça C'est juste du plaisir Alors justement comment ça se passe avec les producteurs Parce qu'il y a Kors, il y a Belek Il y en a d'autres aussi Il y a je crois Katrina Squad Katrina Squad Donc c'est une équipe Katrina Squad Il faut savoir que c'est une équipe Qui regroupe plusieurs beatmakers Le premier qui s'est occupé de moi On va dire que c'est Gulti Artistiquement Et il m'a épaulé avec Brabus Musique Tout au long des différents clips Qu'on a pu présenter Ou des différents sons qu'on a pu faire Et donc ouais C'est lui, cette personne en particulier Gulti Qui a réalisé 6 titres sur Asset Et donc voilà Il y a Gulti Il y a Kors Belek, on a fait des sons ensemble Qui seront prochainement diffusés Il se retrouve pas sur Asset Mais voilà On a regroupé pas mal de beatmakers talentueux Comment tu bosses en binôme avec un beatmaker ? T'écoutes d'abord ses prods Et après te vient l'écriture Ou t'as des thèmes déjà en tête Et puis t'essayes de trouver des univers Dans une palette qu'ils proposent ? On va dire que La première approche c'est toujours classique T'as le beatmaker qui t'envoie des palettes Après tu les écoutes Mais après dès que tu kiffes vraiment Le travail qu'il fait Tu bosses beaucoup en duo Ça veut dire que Voilà le beatmaker Il est en train de taffer une prod Moi je suis déjà sur le son Qu'il m'a taffé hier Tu vois ce que je veux dire Je vais dans sa pièce J'écoute ce qu'il est en train de faire J'ai déjà des idées Pour le prochain son que je vais poser Ça veut dire que Ouais comme je t'ai dit tout à l'heure C'est une réelle alchimie T'as vu les locaux de Kors C'est plusieurs pièces Et c'est à dire que Tu peux naviguer Tu vois t'es en studio T'enregistres Tu sors de la pièce Tu vas dans sa pièce à lui Il est en train de taffer la prod C'est quand même un univers Enfin tu vois C'est quelque chose Et c'est un super univers Pour taffé la zik Son rôle à Kors Il est pas uniquement De te faire tes prods J'imagine qu'il a un peu Un rôle de DA De t'orienter à son tour Avec son expérience Ouais Il a quand même su Donner une couleur Une couleur générale En fait à la mixtape J'ai mon univers Qui est quand même complet Mais autour de ça Je pense que Kors il a intervenu vraiment Pour la couleur musicale De l'album C'est à dire que Tous les morceaux Si tu les écoutes à la suite Tu vas pas dire Le mec il s'est perdu Je suis resté quand même Dans le même univers Et lui De par sa façon De travailler les instruments On reste quand même Dans cette même Cette même planète Entre guillemets Tu vois En survolant chaque son Un après l'autre Donc ouais Il a beaucoup agi sur ça Pendant ce moment là Où t'as en gros charbonné Musicalement parlant Comment se passent les journées C'est à dire Des bouteilles de vodka A foison Pour l'inspiration Alors on va dire Ouais Qui tombe aussi Ouais C'est du boulot On va dire que c'est du boulot Bon comme je te l'ai dit tout à l'heure C'est quand même avant tout Un plaisir Mais c'est vrai que Ouais tu dors pas Tu bosses Tu bois Tu bédaves Donc le corps Il s'affaiblit Mais ça se ressent Après musicalement Tu fais repasser Toute l'énergie Dans la tête C'est tout qui remonte Ouais Tout qui remonte Et puis après voilà Ça donne des jolies choses Alors pour ceux Qui le savent pas A7 C'est le nom De la fameuse autoroute Qui relie Marseille De cette fameuse autoroute Alors pourquoi une dédicace A cette autoroute Alors pourquoi une dédicace Non On va dire que j'ai appelé A7 déjà A7 c'est notre carte de visite Ça veut dire Si je devais te décrire A7 différemment Je te dirais simplement Que c'est ma présentation Tu vois Après oui A7 c'est l'autoroute Que vous empruntez vous même Pour venir chez nous Quand il fait beau en été Et c'est une belle image Que de dire que Le public vient à nous Emprunte l'A7 Pour découvrir l'ES Tu vois J'ai bien aimé cette image Et voilà Donc ouais T'as pris l'A7 T'es venu chez nous Pour écouter Compris de l'autre sens Où en gros Nos voitures pleines Remontent vers Panam Je parlerai pas de Je parlerai pas de ça Bien évidemment Tu vois Après L'A7 on emprunte Pour toutes sortes de choses Ok Ça marche Alors ouais Faut que tu m'expliques Un petit peu Ton attrait pour Pour les préliminaires Parce que Mon attrait pour les préliminaires Le Wad Ça y va à foison C'est quoi ça Ça aussi C'est ta marque de fabrique Écoute Le Wad C'est quand même quelque chose Qui parle d'une chose simple C'est Comme je le dis dans les sons En fait Le Wad Ça part d'un truc D'un truc simple C'est d'un freestyle Où il y a la crime Qui est présente dedans Et le freestyle Il est archi simple En vérité Et l'image C'est que Voilà Je fornique le rap game Et je mets juste un doigt T'as vu Et Et l'image Elle est forte Pourquoi Parce que On se dit Wesh Le mec Il est prétentieux Il fornique tout le monde Avec juste un doigt Et j'aime cette image T'as vu Parce que c'est ce que j'aime faire On fornique tout le monde Avec un doigt Justement ton statut Toi dans le rap Il y a une phase Un moment où tu te dis Je suis pas ton type Et garde toi Ta première partie En gros Ça veut dire Je débarque On sait jamais On peut toujours être T'as vu Sollicité Pour des trucs du genre Nous ça nous intéresse pas De par le fait déjà Que Quand tu proposes Une première partie A quelqu'un Tu le mets en dessous De toi Nous on se considère En dessous de personne On se considère pas Au dessus de quelqu'un Non plus Mais on se considère pas Pour le moins En dessous de quelqu'un Et Je vais pas dire Que c'est péjoratif De faire une première partie Parce que c'est faux C'est C'est archi bien Mais on est pas Dans cette optique là On le comprend Un peu plus loin Dans un autre morceau Où tu dis Tes potes ne me verront plus Qu'en HD Je suis venu niquer des mères Alors là C'est plutôt explicite Là maintenant Voilà Comme je te l'ai dit A cette carte de présentation On est pas venu Pour faire des câlins Dans le rap On va pas se leurrer On est venu niquer des mères Frère On est venu niquer des mères On vise personne On vise Simplement Avoir une reconnaissance T'as vu ? C'est de l'ambition en fait C'est une manière D'exposer ton ambition C'est une façon De montrer l'ambition aux gens Et puis Moi Voilà Quand on fait du sang Les potos qui écoutent Ils nous disent Ça nique des mères ça Alors si ça nique des mères Je suis venu niquer des mères Très bien C'est un bon programme Ouais Ça t'empêche pas D'être un passionné Quand même Le rap c'est quelque chose Que tu apprécies entendre J'imagine qu'il y a des artistes Je vais pas te mentir Tu as vu J'ai grandi dans J'ai grandi dans les disques Deux mondes d'avant La musique C'est quand même C'est fou pour moi J'ai vu Des fois je me demande Ce qui serait le monde Sans musique Tout simplement Après La musique Elle fait partie intégrante De ma vie Tu as vu On mange musique On chie musique On dort musique On est dans un rythme de vie Où on vit que la musique Tu as vu On se déplace Quand on se déplace pas On est à la maison pour écrire Et quand on n'est pas à la maison Pour écrire On est en studio Pour enregistrer Du coup c'est quand même Un cycle Tu vois Or du commun un petit peu C'est pas tout le monde Qui vit ça tous les jours Et malgré ça On sait que c'est du boulot Mais ça reste quand même Un plaisir Donc je pense que l'amour De la musique Il reste quand même Beaucoup plus fort Que tout le reste Quand tu parles musique Tu parles de rap Mais aussi d'autre chose T'as pas mal de références Hors rap d'ailleurs Bah Étrangement Je me considère Plus comme Un mec qui fait de la musique Comme un Simple rappeur T'as vu Parce qu'un rappeur Il rappe Je fais pas que rapper Je considère Qu'à l'heure d'aujourd'hui Je fais pas que rapper Après je laisse Le soin aux vrais auditeurs De pouvoir me prouver le contraire Mais je pense qu'on fait pas Uniquement que du rap 45 AMG au volant Que des dotés Dillette Que des dotés Dillette Je viens les tuer D'près dehors J'étais Auton Niver Eté Auton Niver Eté On t'applaudira jamais J'ai sorti mon CD Fils de pute La crime s'est rapprochée Depuis quelques années Maintenant De Marseille Voir même y a vécu Les autres rappeurs marseillais Pas de contact C'est à dire Vis-à-vis de moi Ou vis-à-vis de toi Écoute nous On est quand même On est quand même fermé On s'est jamais On s'est jamais proposé A des gens La musique J'estime qu'à l'heure d'aujourd'hui Je la fais correctement seul Si c'est pas à mon avantage Ni à l'avantage d'un tiers De faire une musique avec moi Je pense que C'est pas utile Tu vois Faire la musique pour la faire bien C'est une chose Mais après Faire la musique pour la faire C'est débile Ça veut dire que Tant que ça sera Pour nous tirer vers le positif On fera la musique Mais si ça nous apporterait On va se parler franchement T'as vu On le fait pas C'est quelque chose Ça va de soi tu vois En même temps Ça va de soi Il y a quelque chose Qui est très présent Dans tes textes C'est que tu parles Davantage de banditisme A travers soit des histoires Soit même un langage Particulier Bien plus que de banlieues De quartiers Est-ce que c'est propre Justement à ce qui se passe En ce moment à Marseille Où les histoires Sont plus liées au banditisme Que finalement à la rue Comme on peut l'entendre Parfois Non parce que Je pense tout simplement Que tous les bandits Sont pas forcément issus Des quartiers frère C'est n'importe quoi De croire que tous les bandits Sont issus des quartiers Nous Je veux dire Moi je suis au quartier Tous les jours Ça veut dire que Si on aurait voulu montrer Une image quartier On aurait pu le faire très bien C'est pas l'image Qu'on veut renvoyer Tout le rap game Le fait Je veux dire Ça serait pas se démarquer Que de se mettre Derrière tous les jeunes Pourtant les jeunes Moi quand je suis à la buvette Ils écoutent mon son On passe des bons moments Tous ensemble On se dit pas forcément Que c'est le moment De sortir une caméra Et de faire un clip Dans le hood Avec tous les On veut apporter De la nouveauté Vraiment quelque chose De nouveau Je suis blanc frère Y'a pas beaucoup De blanc dans le game Si d'un coup On se met à mettre En ligne des clips Comme le fait tout le monde Je veux dire On va pas sortir de la masse Tu vois Et voilà On est motivé par ça Par l'envie De faire De faire des choses différentes C'est à la fois Une façon d'être Et une envie de se démarquer C'est une façon d'être Avant tout C'est une façon d'être Parce que Parce qu'on aime pas Être comme tout le monde On aime pas être Comme tout le monde On aime pas être dans le moule On aime se différencier Alors comme tous les rappeurs Qui ont du succès Bah t'as eu le droit A ton lot de critiques Comment t'as appris Les attaques Qui étaient quasiment personnelles A partir du moment Bizarrement Ça sort quand Bah quand t'es en haut Bah ça sort quand je suis en haut C'est pas anodin frère J'ai fait un son Dans lequel je dis Si je serais à terre Tu me dirais rien C'est pas pour rien Si je serais à terre Que je ferais pas un clou T'en aurais rien à foutre de moi Là à l'heure d'aujourd'hui On a une certaine exposition Donc forcément les gens Ils ont des choses à retirer Et ces gens à l'heure d'aujourd'hui Je les remercie Parce qu'ils ont contribué A ce que je suis aujourd'hui Ça veut dire que Si peut-être j'avais pas eu Toute cette masse de personnes Qui sont contre moi J'aurais pas eu Toute cette masse de personnes Qui sont avec moi Ils ont contribué A m'aider dans ma musique Et je les remercie Vraiment du fond du cœur Le fait qu'ils prétendent te connaître Ça change rien finalement C'est archi bien Tout le monde me connait Tu me vois sur Youtube Tous les jours Au final Tout le monde nous connait un petit peu Les gens ils nous voient sur internet Ils ont un peu l'impression De nous connaître Après c'est normal Ça va avec C'est pas plus mal Et c'est pas non plus Une mauvaise chose Que deux artistes différents Enfin trois artistes différents En l'occurrence Et fait un clip au même endroit On a pas eu la même façon de filmer Le synopsis est différent On a utilisé des personnes de la série Leur son c'est pas Gomorrah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz